Donc, mon nom est Jean-Pierre Borand, je suis enseignant à l'Université Concordia. On m'a présenté tout à l'heure comme un historien. J'en suis très platé. J'ai déjà donné la conférence d'ouverture à l'Institut de l'Histoire de l'Amérique française pour leur colloque annuel, mais je suis de formation sociologue d'abord et avant tout. Vous allez voir que la formation de sociologue va me trahir durant mon exposé puisque, en comparaison des historiens, les sociologues sont connus pour avoir davantage le souci de l'affinement de leur concept. Il y a toute une dialectique entre concept et fait. Bien entendu qu'un concept sans les faits ne vaut rien, mais les faits sans les concepts ne veulent pas dire grand-chose et des fois même veulent dire le contraire de ce qu'on pourrait croire qu'ils veulent dire. Une anecdote là-dessus qui est assez savoureuse. J'étais dans le taxi récemment. J'allais à une soirée pour fêter la maison d'édition du Boréal. Un grand power où il y aurait des artistes, des écrivains évidemment, des poètes, des essayistes. Et je monte dans le taxi, je me mets à bavarder avec le chauffeur et me dire « Vous savez, moi je fais surtout le transport des intellectuels. » Et là, je me dis « Ah oui, vous faites le transport des intellectuels. » Oui, oui, c'est ma spécialité. Ça a duré quelque temps avant de comprendre qu'il parlait des handicapés intellectuels. Mais évidemment, ça nous dit, par exemple banal, que les concepts sont extrêmement importants et que des fois, lorsqu'on utilise certains mots, on ne veut pas dire la même chose, on ne veut pas transmettre le même message. Alors qu'on a, semble-t-il, le même langage. Et c'est vrai ici, la question de la modernité. Cette idée d'entrer dans la modernité en Chevrolet n'est pas de moi. Elle est de mon directeur de maîtrise officiellement, officieusement aussi mon directeur de doctorat parce que finalement, je l'ai un peu conservé comme directeur officieux durant mes années où je faisais mes études à l'Université de Montréal. J'ai gagné et je travaillais à ce moment-là sur ma thèse à partir du concept de modernité, puisque c'est comme ça qu'on m'avait enseigné. Et puis, je me suis aperçu au fur et à mesure où je dépouillais les sources, où je regardais les archives, que ça n'avait juste pas de bon sens. Et on était dans un souper, j'ai gagné, donc mon directeur et moi, et on discutait. J'ai gagné, c'était exclamé, vraiment un certain nombre du souper qui était bien arrosé. Il dit, le Québec doit être la seule société sur la terre à être entrée dans la modernité en Chevrolet. Ça m'a fait comme marqué. Je dis, oui, c'est vrai, c'est quand même bizarre. Comment ça se fait qu'on peut dire que le Québec est entré dans la modernité avec les années 60 alors que cette société québécoise connaissait la télévision, connaissait les journaux de masse, connaissait la société de consommation, connaissait les voyages, était bien entendu ouvertes sur le monde à travers différents médias, à travers différentes connexions. Ne serait-ce que mon bon ami, Honoré Beaugrand. Aussi, il y a quelqu'un qui cherchait un mari qui est mort à la Première Guerre mondiale. Moi, j'ai un bon ami qui est mort en 1906. Honoré Beaugrand, qui était maire de Montréal, sur qui j'ai écrit une biographie. Honoré Beaugrand a fait la traversée de l'Atlantique. C'est un homme qui est mort en 1906. Il a fait la traversée de l'Atlantique 82 fois. Alors, vous vous dites, mais oui, c'est sympa. On n'a pas attendu Air Transat pour parcourir le monde. Donc, l'entrée du Québec en Chevrolet semble, à première vue, énigmatique. Comment ça se fait qu'on a pu dire de la société québécoise qu'elle serait entrée dans la modernité dans les années 60 alors qu'elle était déjà avertie, qu'elle était déjà traversée par toutes sortes de courants qui nous apparaissent appartenir à l'Amazonie. Si tu veux rester là, c'est parfait. Ouais, bon, je vais faire les deux, je pense. Là, j'ai mes notes ici. Donc, ce que j'ai décidé de faire comme exposé, c'est un exposé qui est principalement pédagogique. C'est la mission qu'on m'a donné, c'est le mandat qu'on m'a confié. C'est de faire un exposé qui pouvait vous être utile, qui avait un côté pratique. Ça va donner, malheureusement, conférence, c'est l'autre face de cette commande. Ça va donner, malheureusement, une conférence qui, parfois, est un peu décousie. Il y a quelques digressions, je m'en excuse à l'avance, mais j'ai vraiment voulu faire en sorte que ce que je vais pouvoir vous raconter aujourd'hui est un écho dans vos classes et, plus généralement, dans la préparation de votre enseignement. Alors, j'ai fait un petit plan de la conférence, un plan de match. Julien devra peut-être s'inspirer du graphique qu'il y a en bas. Alors, la présentation, d'abord, j'ai commencé par présenter trois concepts qui sont des concepts fondamentaux. Le moderne, la modernité et la modernisation. Vous allez voir que ces trois concepts recouvrent des réalités différentes. À l'aide de ces trois concepts, je vais tenter de répondre à la question, le Québec était-il réellement moderne avant les années 60? Est-ce qu'il a attendu les années 60 pour devenir moderne? Je vais revenir sur l'expression « révolution tranquille » et je vais tenter de lier cette expression à un des concepts que je vais avoir défini. Je vais ensuite expliciter la montée de l'État-providence au Québec en insistant sur la sécularisation et l'essor du féminisme à partir des années 60. Et je vais finir en me demandant « qu'est-ce que la révolution tranquille a laissé en héritage? » Alors, la première chose que je vais faire, et ça va être presque la moitié de ma conférence, c'est vraiment le gros de ma présentation, ce que je vais faire d'abord, c'est de définir de quoi on parle, parce que le concept de modernité est un concept polycynique. Alors, vous avez ici des triplets qui se ressemblent, mais pour les parents, évidemment, ils savent les distinguer, ils savent le nom de chacun. La même chose avec la modernité, quand on utilise le mot modernité, on amalgame à la fois le moderne, la modernité et la modernisation, de telle manière que ces trois réalités finissent par se confondre. Je crois que nous avons tort de ne pas porter attention à ce qui se cache derrière ces trois termes. Le moderne, la modernité et la modernisation ne sont pas ou ne désignent pas des facettes du monde que nous habitons, semblables. Au contraire, je vais essayer de démontrer qu'il y a des différences majeures entre les trois mots. Et que si jamais on refuse de faire cet effort, on va finir avec un salmigondi conceptuel qui est malheureusement la tare, de moi ce que je reproche, à pas mal de travaux d'historien. On finit par avoir cette manie au Québec. D'ailleurs, c'est pour ça que ma thèse doctorat a été un peu construite contre cette habitude que nous avons au Québec, qui est un des legs, effectivement, de la Révolution tranquille. Nous avons cette manie comme historien de chercher la modernité partout. Pourquoi? Parce que la modernité, elle est vue, elle est conçue, elle est définie comme bonne en soi. Quand c'est bon, c'est moderne, quand c'est moderne, c'est bon. Ce qui fait que le travail des historiens était principalement soit de montrer comment la Révolution tranquille a amené le bon et donc le moderne dans le Québec d'aujourd'hui, ou encore, pour les historiens dits critiques, qui ne sont quant à moi pas si critiques que ça, ça a été de faire ce qu'on appelait l'histoire des brèches, de montrer qu'il y avait du bon avant les années 60 et donc du moderne avant les années 60. C'était le travail notamment de quelqu'un que j'aime beaucoup par ailleurs, Yvan Lamont, mais Yvan Lamont a toute son historiologie, la biographie, toute sa méthode, toute sa perspective, toute son approche est fondée sur la recherche de ce qu'il appelle le présent inactualisé. C'est un drôle de concept, c'est-à-dire qu'il y aurait du présent avant les années 60, il y aurait une modernité qui cherchait à advenir et puis le travail des historiens, c'est de débusquer ces tentatives de modernité refoulées. Je crois que ce faisant, on fait fausse route et on fait fausse route notamment parce qu'on confond moderne, modernité et modernisation. Alors, qu'est-ce que le moderne? C'est le premier. Par ailleurs, il y aurait un quatrième terme, mais je n'en parle pas du tout et ce n'est pas du tout utile pour vos classes, mais si vous voulez, à la discussion, on en parlera. Il y a aussi un modernisme, mais ça, c'est vraiment compliqué. Donc, je ne pense pas que ce soit utile ni pour vous, ni même peut-être pour vos étudiants, mais si vous voulez, on pourra regarder du côté de ce que le modernisme signifie. Donc, je commence par le moderne, c'est le plus simple, c'est le plus facile. Alors, le moderne, c'est simplement le contemporain, c'est l'actuel. C'est ce qui se passe maintenant. Moderne vient du latin modernus, un dérivé de modus qui veut dire mode. Moderne et mode sont très proches dans leur signification. Ça a donné, entre autres, l'expression les temps modernes. Les temps modernes, ce sont les temps présents. C'est l'aujourd'hui. Alors, ce qui est notable, c'est qu'on va utiliser dans ce sens-là, le mot moderne, bien avant les années 60. Vous avez ici une image de la presse de 1923, où on voit un chantier moderne dans la région de l'Abitibi. Vous avez aussi des images de 1890 que je n'ai pas présentées ici, mais qui sont très amusantes. Les poulaillers modernes. On annonce une page couverture de la presse. Les poulaillers modernes arrivent au Québec. Alors, pourquoi ce sont des poulaillers modernes ? Ce sont des poulaillers modernes parce que ce sont des poulaillers électriques, électrifiés. Évidemment, un poulailler moderne de 1890 n'est plus moderne en 2018. Il n'est plus de mode. Il n'est pas assez de mode. Et ça nous met la puce à l'oreille que cette exception du terme moderne est basée sur quelque chose de ponctuel et d'éphémère comme la mode. Il n'y a rien de plus passé de mode que la mode d'hier. Elle était à la mode de la guerre. Elle ne l'est plus maintenant. Donc, c'est quelque chose qui est transitoire. Le moderne est par nature transitoire. Alors, pour les étudiants, c'est fantastique parce que vous pouvez leur demander d'aller sur le site de la BNQ qui a numérisé récemment plusieurs journaux de plusieurs villes, Joliette, Québec, Trois-Rivières, Montréal. Et vous pouvez leur demander de chercher des occurrences de modernes avant les années 60. C'est très facile. Tout est numérisé. Et vous avez ici… Alors, moi, je l'ai fait juste pour la présentation d'aujourd'hui. Je suis tombé sur la première image qui me convenait. Mais il y a mille et un exemples qui, peut-être, seraient plus pertinents. En tout cas, il y a celle-là. C'est une publicité pour la ville de Montréal-Est, la ville où il fait bon vivre, qui est tirée du Devoir de 1910. Alors, vous avez à droite la ville de Montréal-Est aujourd'hui. C'est un peu méchant pour Montréal-Est parce qu'il y a effectivement des beaux coins à Montréal-Est. Il y a la bordure du fleuve. Mais Montréal-Est est surtout connu pour ses raffineries. Donc, la ville où il fait bon vivre. Et donc, on dit dans cette annonce, on dit «Connaissez-vous le bonheur de respirer de l'air pur? Dans nul autre endroit de la ville de Montréal, vous ne trouverez de l'air aussi pur qu'à Montréal-Est. L'air pur, c'est la santé. La santé, c'est la vie. N'est-il pas préférable de conserver sa santé, de jouir de la vie, de s'enrichir en plaçant ses économies à Montréal-Est, plutôt que de végéter entassé dans un flat, ce n'est pas dit, mais genre sur le plateau Mont-Royal. Perspective du Broadway. Vous avez ici la perspective du Broadway à Montréal-Est. Montréal-Est est traversée d'un fleuve à l'autre, du Saint-Laurent à la rivière des Péries, par cette magnifique avenue qui sera, sans contredit, unique en son genre au Canada. Et là, le Three Souls Sunday, Montréal-Est, c'est écrit dans la publicité, Montréal-Est est la ville la plus moderne du Canada. Alors, si c'est la ville la plus moderne du Canada, Montréal, le Québec en entier, est moderne en tabarbinouche avant 1960. Déjà en 1910, on est les plus modernes du Canada. Donc, une recherche par occurrence et par mot-clé dans les fonds de la BNQ nous apprend qu'il y a du moderne au Québec avant les années 60. Il y a même du moderne en 1890, il y a du moderne en 1910, il y a du moderne en 1923. Mais la publicité fait plus, ou les articles de journaux que l'on peut recenser font plus. Il donne aussi une certaine idée de ce qui se cache derrière le mot moderne. Qu'est-ce qui fait que quelque chose devient moderne? Comment se fait-il que si on construit une avenue qui ressemble à Bronneroy, on est moderne, si on ne le fait pas, on n'est pas moderne? Que si jamais on a un poulailler électrique, on est moderne? Si on a juste une vulgaire cage à poules, eh bien, on n'est pas moderne. Mais si vous faites un nuage de mots, je l'ai fait mentalement, mais pas avec un programme informatique, mais si vous le faites avec un programme informatique, vous allez à peu près, je suis sûr, trouver les mêmes choses. Si vous faites donc un nuage du mot moderne, vous demandez à vos élèves, dites-moi ce qui est associé à moderne, ils vont trouver à peu près ceci. Ils vont dire, quand c'est moderne, c'est que c'est confortable, c'est efficace, c'est à la fine pointe de la technologie et c'est à la mode. Alors, pour ce qui est de confortable et à la mode, vous avez la ville de Montréal-Est, la ville de Montréal s'annonce comme une ville plus hygiénique, plus confortable, où on respire la santé. C'est une ville aussi à la mode, vous avez cette belle avenue de Broadway, c'est une ville qui s'annonce comme esthétiquement belle. Et puis, pour ce qui est de l'efficacité de la technologie, mais là, vous avez le poulailler, le poulailler qui s'annonce comme plus efficace et davantage branché sur les nouvelles technologies. L'efficacité quand même a fait son apparition à Montréal il n'y a pas si longtemps que la vulgaire qu'a Japon. Et il va s'opposer donc à cet entendement du mot moderne, le traditionnel. Et dans le traditionnel, vous avez trouvé ce qui est rustique par opposition à ce qui est confortable, ce qui est moral par opposition à ce qui est efficace, ce qui est basé sur les sens vers anciens par opposition à ce qui est technologique et évidemment ce qui est basé sur la tradition par opposition à ce qui est branché sur la mode. Alors, vous avez ici deux maisons, une annoncée dans la revue moderne, l'autre qui est une image tirée de la littérature du terroir. Et puis, il est facile en contrastant ces deux images de voir laquelle est plus moderne, laquelle est plus traditionnelle. Il y en a une qui semble plus confortable, une qui semble à la fine pointe de la technologie, une qui semble davantage à la mode et l'autre, évidemment, beaucoup moins. En vérité, c'est important, cette vieille maison, parce que cette vieille maison est un trope du discours de la littérature du terroir. Si vous lisez la littérature du terroir, si vous lisez Maria Chabdelaine ou les ouvrages de ce genre, si vous lisez même les rappaillages de Lionel Groux, vous allez découvrir une véritable fascination pour la vieille maison. Celui qui trahit son pays, celui qui renonce à la vie véritable, authentique d'un Canadien français, celui qui s'éloigne de ses parents, de sa famille, c'est celui qui quitte la maison ancestrale, la vieille maison. Et souvent, dans les romans, ce qu'on voit, c'est que la personne qui est partie à la ville, dans la littérature du terroir, bien entendu, celui qui est parti à la ville, qui était attiré par ses maisons modernes, à la fin du roman, revient à l'assurance, à l'identité, aux racines de la vieille maison. Par opposition, bien entendu, on vante aussi la maison moderne, la littérature qui n'est pas la littérature littéraire. Alors, on peut retenir trois choses de ce contraste entre la vieille maison dont on retrouve la trace dans la littérature du terroir et la maison moderne dédiée à la gracieuse hôtesse canadienne. C'est que, évidemment, il y a encore du traditionnel dans le moderne d'autrefois. Alors, vos étudiants vont être promptes, je suis sûr, à souligner que la célébration de la gracieuse hôtesse canadienne, elle ne sonne pas trop moderne pour nous. Ils vont dire, comment ça qu'il y a dans une chambre à coucher des parents, il y a deux lits? Cinq. Ils ne sont pas trop modernes, ça. Il semble que là, ça manque d'amélioration. On pourrait aider à faire en sorte que ça se rapproche de nos critères à nous. Et ça, c'est bien parce que ça permet à vos élèves de découvrir non pas le relativisme culturel, mais le relativisme temporel. Il y a le relativisme culturel et le relativisme temporel. C'est-à-dire que ce qui est moderne autrefois n'est pas forcément moderne aujourd'hui. La mode, le moderne, a changé. Donc, c'est la première chose qu'on peut retenir et qui est importante. La deuxième chose qu'ils doivent retenir, et c'est lié à cette idée de relativisme temporel, c'est que le moderne, conçu comme ceci, selon cette définition, le moderne est une idéologie. On peut choisir davantage d'être traditionnel, on peut choisir davantage d'être moderne. Il y a des gens qui vont dire, cette image-là d'art déco, un intérieur art déco de la maison montréalaise des années 30, ne me plaît pas. Je préfère, même en 2018, je préfère vivre dans une gay maison ancestrale. J'aime les vieilles choses. C'est un choix, c'est une idéologie, c'est quelque chose que l'on peut célébrer ou dénigrer. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que selon cette définition du moderne, il y a eu plein de choses qui ont été modernes au Québec avant les années 60, c'est évident. On a, depuis très longtemps, insisté sur ce qui était nouveau, sur ce qui était innovant. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est presque un pléonasme que de souligner qu'il y a eu du moderne au Québec dans les années 60, parce que le Québec, quelque part, a toujours été de son temps. Mélanie Joly disait souvent, elle dit, moi, je suis une fan de ma génération. Mais comment veux-tu ne pas être une fan de ta génération? Essaye de faire ça difficile. Mais c'est difficile de ne pas être de son temps. Jean Talon, il était de son temps, bien, il était moderne. Frontenac, il était de son temps, bien, il était moderne. Les courants de bois, il était de leur temps, il était moderne. C'est difficile de ne pas voir du moderne beaucoup, en masse, presque partout avant les années 60, d'autant plus que comme le moderne, entendu, comme je viens de le faire, est un choix, on peut, en tant que moderne, on va le voir dans une minute comment ça se trahit, on peut, en tant que moderne, choisir le non-moderne. Et ça, c'est important, je vais revenir dans un instant, mais avant de faire ça, je vais m'arrêter au deuxième concept, celui de modernité. Alors, lui, il est encore presque plus simple que le premier. Pris selon cette exception, la modernité correspond à une période historique. Si vous ouvrez les ouvrages français, au Québec, on a moins ça, mais en France, si vous ouvrez les ouvrages historiques, écrits par des historiens, la modernité est une période historique, elle finit avec le Moyen Âge, et elle, pardon, elle commence avec le Moyen Âge, au moment où le Moyen Âge finit, et elle finit avec la Révolution française. C'est une période historique comme l'Antiquité, c'est une période historique, et elle s'étire donc de 1453, les dates sont habitables, bien entendu, à 1789. Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon cette chronologie usuelle, conventionnelle, consacrée, canonique de l'historiographie française, donc selon cette chronologie, la modernité au Québec finit avec la conquête. Après la conquête, on n'est plus modernes. On était conquêtes, on était modernes en Nouvelle-France, mais après, on n'est plus modernes. La modernité comprend la Renaissance, l'essai des Lumières, donc vient après l'Ancien Régime, et vient après pendant le Moyen Âge, et suit cette période, donc, de la modernité, une période qu'on va nommer contemporaine. Il y a la période moderne, il y a la période contemporaine. Donc, la Nouvelle-France serait moderne, mais pas le reste de l'histoire du Québec, et au lieu d'entrer dans la modernité en 1960, le Québec serait sorti de la modernité en 1760. Alors, c'est intéressant quand même, c'est intéressant pour les étudiants, parce que si on leur dit que la modernité finit avec la Nouvelle-France, bien là, il y a une superbe question pour eux. Qu'est-ce qui commence après? Parce que la modernité, je le disais au début de mon exposé, est devenue un mot valise. Ça ne veut plus rien dire, on met tout et n'importe quoi dedans. Et on finit par se satisfaire de ce flou conceptuel au lieu de creuser davantage et d'arriver à plus de nuances. Et que lorsqu'on enlève la possibilité aux gens d'utiliser le mot moderne ou modernité ou modernisation, lorsqu'on leur enlève ce privilège, et on leur demande, oui, mais ce n'est pas moderne, qu'est-ce que c'est? Bien là, il y a plein d'hypothèses nouvelles, d'idées nouvelles qui surgissent, qui sont hyper intéressantes. Si la modernité arrête vraiment avec la conquête, mais après, c'est quoi? Moi, j'ai un étudiant de doctorat qui avait sa soutenance de thèse, et j'ai été invité comme évaluateur externe, un étudiant très, très, très brillant. Et sachant que j'allais être l'évaluateur externe un jour de la soutenance, il s'était préparé, il me l'a dit, il m'était préparé, il dit, « Je sais ce que Warren va me poser comme question, je suis sûr! » Mais maintenant, au fond, il m'a posé la question, qu'est-ce que la modernité? C'est évident. Il s'est préparé comme un fou. Et le jour de la soutenance, j'ai dit, « Je suis sûr que tu as une définition de la modernité, ça c'est certain. » Mais je pose ça ma question. Ma question, c'est quand est-ce que ça commence? Puis il dit, « Ah, chaman! » « Mais tu n'es pas préparé pour celle-là! » Il dit, « Quand est-ce que ça commence? » C'est embêtant, quand est-ce que ça commence. Lorsqu'on dit, « C'est terminé après 1760. » Mais qu'est-ce qui vient après? Eh bien, c'est une question qui devient intéressante à creuser pour les élèves. Troisième concept, la modernisation. Alors, la modernisation, ce n'est pas la qualité de quelque chose. Le moderne, c'est une qualité. Le moderne, c'est une qualité. On va dire, c'est moderne parce que c'est confortable. C'est moderne parce que c'est efficace. C'est moderne parce que c'est à la mode. C'est moderne parce que c'est à la fin de pointe de la technologie. C'est une qualité de quelque chose. C'est une caractéristique de quelque chose. Ce n'est pas non plus une période historique, la modernisation. La modernité, c'est une période historique. On a même des dates fixes. 1er janvier 1453. Fini au 31 décembre 1789. Clac. Une journée après, tout bad, mon cher ami. Ah non, tu n'es plus moderne, tu es fini. Donc, ce n'est pas une période historique, la modernisation. Ce n'est pas non plus la qualité de quelque chose. La modernisation, c'est un processus. Et il y a trois principaux vecteurs de cette modernisation, donc de ce processus. L'industrialisation, l'urbanisation et le keynesianisme, qui est la théorie évidemment de Keynes, qui est celle qui veut que l'État intervienne dans l'économie pour relancer les cycles financiers, les cycles commerciaux au moment des dépressions et des crises. La théorie qui a été énoncée avant, mais principalement mise à l'épreuve durant les années de l'entre-deux-guerres. Et donc, le keynesianisme va donner l'État-providence, l'État-providence, le nom qu'on a donné donc à cette forme d'intervention du gouvernement. Alors, pourquoi les économistes, les démographes notamment, aiment tant le concept de modernisation? Ce sont eux qui l'utilisent le plus, beaucoup plus que les historiens. C'est parce que le concept de modernisation permet des analyses quantitatives, puisque c'est un processus. Puisque c'est un processus, il y en a plus ou il y en a moins. Vous avez plus de gens en ville ou vous avez moins de gens en ville? Vous avez plus d'ouvriers ou vous avez plus de paysans? On peut faire des mesures, on peut faire des études qui sont basées sur des chiffres, qui sont basées sur des statistiques. Soit vous avez plus de routes, soit vous avez moins de routes. Soit vous avez plus de budget pour le ministère de la Santé, soit vous avez moins de budget pour le ministère de la Santé, etc. La deuxième chose pour qu'on aime ce concept de modernisation, c'est parce qu'il a une perspective progressive, parce que c'est du plus ou moins. Donc, il y en a moins avant, normalement il y en a plus après, si le processus de modernisation fonctionne bien. Et puis même, on pourrait presque dire qu'il y a une approche progressiste. Vous l'avez ici, on voit mal sur la chronologie, mais vous avez les dates, donc 1902, 1912, 1922, 1932, 1942, 1952, 2002, on voit la progression vers davantage de modernisation. Et ça, c'est vu comme un sens de l'histoire. C'est rattaché à l'idée que nous nous faisons du progrès. On n'arrête pas le progrès, dit le progrès. Et le progrès, c'est bon, c'est bien, c'est inévitable et ça produit plus de modernisation, le progrès. Et lorsque l'on croit donc à cette perspective interpretative, eh bien, on a la conviction que sur cette échelle quantitative qui va du moins au plus, on peut être en retard par rapport aux autres. On va dire du Québec dans les années, au début des années 60, fin des années 50, le frère Untel, donc le frère Débien va écrire, il va dire, nous avons les horloges américaines, mais l'heure du Moyen Âge. On est en retard, on a pris du retard par rapport aux autres, on n'a pas la bonne heure. C'est pas une heure plus tard dans la maritime, c'est 100 ans plus tard au Québec francophone. Donc, le moderne est un choix. On peut être pour ou contre quelque chose qui est moderne. On peut vouloir un poulailler moderne ou refuser un poulailler moderne. On peut refuser ou non d'aller vivre à Montréal-Est. Il y en a qui l'ont fait. La modernité, ce n'est pas un choix. Tu es soit dedans ou tu es dehors. Soit tu vis avant 1450 ou tu vis après 1790. La modernisation, c'est un processus et là, ce n'est pas vraiment un choix. Ce n'est pas vraiment non plus dedans ou dehors. Tu peux être au début plutôt et à la fin du processus. Et si tu es progressiste, tu vas être en faveur d'une accélération ou d'un prolongement de ce même processus. Donc, on a trois concepts et vous voyez trois concepts qui réfèrent à des choses totalement différentes. Selon qu'on accepte l'un ou qu'on accepte l'autre, on ne parle pas de la même chose et malheureusement au Québec, on amalgame souvent les trois ensemble et on finit par parler de tout et de n'importe quoi. Donc, on peut répondre à notre question, est-ce que le Québec était moderne avant les années 60? Alors, est-ce qu'il était moderne dans le sens d'être à la mode avant les années 60? Ben là, la réponse, je la donne en bien là, c'est oui. En tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui faisaient le choix du moderne avant les années 60. Aucun doute. On peut penser que l'idéologie selon laquelle nous devrions automatiquement choisir ce qui est à la page par rapport à ce qui ne l'est plus, on peut dire que cette idéologie-là n'était pas encore hégémonie. Ça, on peut le dire. On va voir des exemples de ça dans un moment. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de moderne avant les années 60. En vérité, on peut presque dire que le moderne, c'est-à-dire être de son temps, d'une qualité normale de la société québécoise. Applique à ce moment canadienne-française. Est-ce que le Québec était entré dans l'ère moderne? Ben là, non seulement il était entré dedans, mais il l'avait traversé et il l'avait quitté. Donc ça, on va dire que c'était fait. Est-ce que le Québec était modernisé? Ah là, la question est intéressante. Ça, c'est vraiment, quant à moi, la question essentielle. On peut s'amuser avec la première, on peut s'amuser avec la seconde. Je pense d'ailleurs que c'est une bonne façon de faire réfléchir, de faire travailler les ménages de vos élèves. Mais la véritable question, pour un historien, c'est davantage la troisième que les autres. On a trois variables, urbanisation, industrialisation et consolidation de l'État keynésien. On va pouvoir mesurer si le Québec était vraiment modernisé. Alors, on va prendre la première variable, urbanisation, et on regarde le Québec d'avant les années 60. On s'aperçoit que le Québec était largement urbanisé avant 1960. En fait, le Québec devient majoritairement urbanisé à partir de 1921. Donc, le Québec est pris par cette mesure, pris selon cette mesure, le Québec est modernisé avant les années 60. La région de Montréal regroupe à peu près 30 à 40 %, c'est encore vrai aujourd'hui, de la population totale du Québec. Donc, c'est très difficile. Le Québec n'était pas urbanisé avant les années 60, quand depuis à peu près toujours, Québec-Montréal représente 30 à 40 % de la population. La région, la grande région de Montréal, représente à peu près 30 à 40 % de la population totale du Québec. Donc, oui, modernisé, mais, 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 il y a un décalage des mentalités parce que, comme on le disait jadis, le Québec a apporté, c'est Jean-Charles Farzadeau qui le disait, le Québec a apporté son village en ville avec lui. Vous avez ici un bel exemple de ça. Vous avez une maison totalement moderne, dans le sens confortable, etc. Sauf pour une chose, elle n'est pas tout à fait à la mode parce qu'elle a gardé le style canadien-français. Donc, on se construit des superbes bungalows dans des banlieues avec les électroménagers, l'îlot dans la cuisine, etc. La grosse télévision, les méga télévisions d'autrefois dans le salon. On a la Chevrolet, qu'on ne voit pas ici, mais qui est sans doute parquée dans l'entrée en temps normal. Mais l'architecture, c'est curieux, l'architecture, ressemble à la vieille maison dont je vous ai montré l'image. On veut être en ville, mais on a apporté avec soi son village. À Montréal, on va découvrir plein de quartiers qui sont des balcons-villes. Des balcons-villes, les gens sont sur le balcon en avant, ils se bercent, puis ils font comme si ils étaient encore un peu à la campagne. Lorsqu'ils ont construit le premier bloc appartement, espèce de gratte-ciel à l'Île-des-Sœurs, c'est des architectes américains qui l'ont bâti et ils l'ont fait sans balcons. Et les gens lui disaient, mais non, ça prend des balcons, vous êtes à Montréal. Les gens, les architectes américains, ils disaient, voyons, non, c'est frais six mois par année. On veut comprendre qu'il y a des balcons alors qu'il y a deux saisons au Québec, l'hiver et le mois de juillet. Et puis, ils ont construit le bloc appartement, ce n'est pas vendu. Et puis après, ils ont été obligés, ils n'ont pas le choix, ils ont construit des blocs appartement avec des balcons. Les Canadiens français qui arrivent en ville, habitent la ville, ont gardé la mentalité de campagne avec nous. Donc, un Québec urbanisé, mais un Québec dont la conscience de soi reste peu urbanisée. Ce décalage entre la modernisation effective et une faible modernisation des mentalités va être appelé traditionnalisme. Le traditionnalisme, c'est quand on veut faire pas du neuf avec du vieux, mais du vieux avec du neuf. On construit des bonnes galops comme ça, mais on le fait à l'ancienne. On fait du vieux avec du neuf. On va écouter la famille Plouffe à la télévision, qui est l'émission de télévision la plus écoutée par les Québécois dans les années 50. J'ai marqué ici « Famille Plouffe », la nation française de Splash. Je ne sais pas si il y en a qui sont assez vieux pour comprendre la blague. Je la trouve drôle, mais j'ai assez de cheveux blancs pour ça. Et donc, on veut écouter à la télévision, qui est un symbole de modernisation par excellence dans les années 50. Dans la télévision, on veut regarder quoi? Les histoires des pays d'en haut ou les histoires de la famille Plouffe. C'est du traditionnalisme, c'est du traditionnalisme, parce que des gens parfaitement modernisés en apparence, projettent sur eux-mêmes, projettent sur leur comportement, projettent sur leur pratique des valeurs, des opinions, des éthiques qui sont encore fondées sur l'opposition tradition moderne. Alors, vous avez maintenant la deuxième variable, parce que le Québec est industrialisé. Encore une fois, on dit oui, puis-ment. Le Québec est industrialisé depuis le 19e siècle, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais les Canadiens-Français sont largement prolétaires à l'intérieur de cette industrialisation. Donc, ils se sont modernisés, mais ils n'ont pas totalement récolté les fruits de cette modernisation. Encore une fois, on voit, il y a un certain décalage. Pierre Vallière va même dire dans un livre que les Canadiens-Français sont les « nègres blancs » de l'Amérique. Si vous présentez ce livre-là à vos élèves, ils vont être très choqués. On ne prononce pas ce mot-là. Il faut le censurer. C'est dénigrant envers les Noirs du Québec. Mais cette expression « Les nègres blancs d'Amérique » visait à démontrer, à illustrer le fait que les Canadiens-Français étaient porteurs d'eau sur le bois, locataires et chômeurs dans leur propre pays, comme va le dire Fénix Leclerc. Alors, on pourrait penser que c'est charrié, que Pierre Vallière est allé trop loin, mais j'ai, pour le défendre, une citation de Pierre Fortin. Pierre Fortin, c'est fait un petit peu petit pour vous, je vais vous la lire. Il écrit « En 1961, la situation économique des Canadiens-Français du Québec n'était guère différente de celle des Noirs américains. Les hommes noirs complétaient onze années à l'école. Les Canadiens-Français, dix années, soit une de moins. Le salaire moyen des hommes noirs américains équivalait à 54 % de celui des hommes blancs américains. Au Québec, le salaire moyen des hommes francophones unilingues équivalait à seulement 52 % de celui des hommes anglophones bilingues ou unilingues. Lorsque l'écrivain Pierre Vallière nous a appelé « Nègre blanc d'Amérique » en 1968, on l'a évidemment accusé d'exagérer. Mais en fait, il clamait l'exacte vérité. La position relative des nôtres n'était pas meilleure que celle des Noirs américains. Il faut de toute urgence réhabiliter manière. Et voici les chiffres donc présentés par Pierre Fortin dans son article. Et on voit que par rapport aux Blancs, les Noirs, sur ces deux variables de l'éducation et du salaire, les Noirs font mieux que les Canadiens-Français du Québec. Donc, une société industrialisée, bien entendu, mais avec des nuances importantes, parce que c'est une société qui est à la fois développée sur le plan économique et pourtant aussi sous-développée sur le plan économique. Les deux à la fois. Donc, je me résume. Le Québec, d'avant les années 60, célèbre le moderne. Il a traversé la modernité. Mais en ce qui concerne sa modernisation, les choses sont plus troubles. Elles sont plus ambiguës. On va avoir un Québec francophone qui, tout en étant modernisé, semble tourner le dos à la modernisation. Il va écouter les belles histoires des pays d'en haut à la télévision. Il va être traditionnaliste, ce Québec, d'avant les années 60, sans forcément être traditionnel. Par exemple, on va voir que si vous avez la même taille de famille, si la taille de la famille est la même. Donc, c'est le même moment. Et que vous avez le même revenu. À Montréal, dans l'entre-deux-guerres, si vous êtes un anglophone, vous avez plus de téléphone qu'un canadien français. Le même revenu. La même taille de la famille. Mais si vous êtes un canadien français, vous avez plus de frigidaire. Pourquoi? C'est quoi? Pas le rapport. Mais c'est que les liens sociaux, les anglophones, sont plus distants. Ils sont plus individualistes, plus repliés sur eux-mêmes. Les connexions qu'ils ont avec les autres sont moins immédiates. Et donc, c'est avec le téléphone qu'ils communiquent avec leurs familles, qu'ils communiquent avec leurs amis. Les canadiens français sont encore très tricotés série. Ils n'ont pas besoin du téléphone. C'est « Ah ouais, chaque samedi, on va à la maison, on va chez Robert, puis on swing. » C'est le frigidaire qui vient d'être plein. J'espère qu'il y a de la moussine. Non, c'est la moussine de tablette à l'époque. J'espère qu'il y a de la bouffe dans le frigidaire. Donc, on voit des comportements très distincts. Malgré le fait qu'avoir un frigidaire ou avoir un téléphone, c'est de la modernisation quand même. Vous êtes dans les deux cas modernisés. Juste que le choix que vous avez fait de cette modernisation indique certaines préférences. Et dans le cas du Québec, ces préférences semblent être plus traditionnalistes. Ce n'est pas plus traditionnel d'avoir un frigidaire que d'avoir un téléphone. Mais c'est plus traditionnaliste. Et aussi, donc, un Québec francophone qui est infériorisé à l'intérieur du processus de modernisation. On va dire qu'ils ne sont pas tout à fait modernisés. Oui, ils sont urbanisés. Oui, ils sont industrialisés. Mais ils vivent dans des taudis. Ils ne vont pas à l'école. En tout cas, dans des proportions similaires à ce qu'on voit ailleurs. Alors, pourquoi en est-il ainsi? Quelles sont les causes du retard des Canadiens français? Bien, les historiens ont proposé deux grandes explications. Ils sont battus pendant des années là-dessus. La première dit «C'est pas de notre faute!» La deuxième dit «C'est de notre faute!» Alors, quand c'est pas de notre faute, bien c'est à cause ce retard de la modernisation à l'intérieur du processus plus large de modernisation. Il faut comprendre que la modernisation a emporté les Canadiens français. Mais ils semblent avoir des comportements plus traditionnistes d'un côté. Et de l'autre côté, ils semblent être minorisés à l'intérieur de ce processus de modernisation. On va dire «C'est à cause de quoi?» C'est à cause des grandes structures politiques et économiques. Et notamment la conquête. La conquête a fait en sorte qu'on s'est retrouvés dans une société colonisée qui n'avait pas les pleins leviers pour exercer un contrôle sur son économie, répartir les richesses selon ses propres intérêts. Et les conséquences ont été désastreuses pour le groupe francophone du Québec. Donc, c'est pas de sa faute. De 1790 à 1820, pour voir à peu près, les dates ne sont peut-être pas totalement exactes, mais 98 % de tous les contrats de la couronne britannique sont donnés à les anglophones. 2 % pour les autres. Il n'y a pas beaucoup à se partager. Mais ça fait en sorte que l'accumulation primitive du capital, pour parler comme Karl Marx, n'est pas bien forte au début de la conquête. Donc, on a eu, on a été, disent ceux qui adhèrent à cette interprétation, handicapés dans le développement, dans cette modernisation qui pourtant nous emportait, mais à des échelons inférieurs. Et l'authentification dit que c'est notre faute, ce sont les mentalités. On n'avait pas les bonnes attitudes. On avait intériorisé le fait que pour nous, il était préférable de construire des chemins de croix, et pas des chemins de fer. Et évidemment, la grande coupable, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique va devenir un épouvantail dans l'historiographie. On va dire, c'est à cause de l'Église, si les Canadiens français sont en retard sur la route de la modernisation. Ils sont embarqués dedans, mais pas comme capitaine, simplement comme rameur. Et la faute en revient principalement à l'Église. Et pourquoi à l'Église? Parce que l'Église aurait retardé, je ne parlerai pas au conditionnel, mais c'est vrai, a retardé l'avènement du keynésianisme au Québec. Le keynésisme est le troisième pilier de la modernisation. La modernisation, c'est trois choses. Modernisation, l'industrialisation, mais aussi keynésianisme. Et l'Église a dit non à l'intervention de l'État de Providence. Pourquoi? Parce qu'elle voulait conserver pour elle-même l'encadrement social de la société canadienne française. Elle voulait pourvoir non seulement les symboles, non seulement les identités de cette société. Un Canadien français était forcément nécessairement un catholique. Et puis, c'était, faisait partie du peuple élu, etc. Mais aussi, l'Église catholique voulait fournir les institutions sur lesquelles reposait la reproduction de cette dite société. L'Église était devenue l'État d'une société sans État. Elle était une Église-nation. Ailleurs, ils avaient des États-nations. Nous autres, ici, on n'avait pas des États-nations. On avait une Église-nation. Et notre Église-nation faisait ce qu'un État normalement aurait dû faire, mais ne le faisait pas parce que l'Église avait pris la place. Il s'occupait donc des hôpitaux, des pauvres, des syndicats, des clubs sociaux, des mouvements jeunesse, évidemment des écoles, des universités, de tout le reste. Au Québec, tout semblait avoir l'estampille catholique. Georges-Henri Lévesque va dire, à un moment donné, qui est un père dominicain un peu plus libéral que les autres, Georges-Henri Lévesque va dire, «C'est bien juste si, au Québec, nos vaches ne sont pas catholiques. » tellement tout semblait englobé par le pouvoir de l'Église pour ce qui est de la gestion de cette société canadienne-française. Et la Révolution tranquille, c'est quoi? La Révolution tranquille, ce n'est pas l'explanisation du Québec. Ça a été fait avant. Ce n'est pas l'urbanisation du Québec. Ça a été fait avant. C'est cette troisième chose. C'est cette montée de l'État-providence en remplacement, en lieu et place du clergé. La Révolution tranquille consacre l'interventionnisme étatique. Il y en avait eu un peu avant, mais c'est surtout après 1960 que ça commence pour de vrai. L'État provincial remplace l'Église. L'Église qui est autrefois vue comme la grande protectrice des droits et des intérêts des Canadiens français, mais désormais, c'est l'État qui joue ce rôle-là. René Lévesque va dire, l'État est l'un de nous, le meilleur d'entre nous. C'est le Sidney Crosby de notre équipe. Avec lui, on est capable de gagner la Coupe Stanley. La Révolution tranquille, donc, est importante, pas à cause qu'elle provoque l'industrialisation ou l'urbanisation, je viens de le dire, mais à cause qu'elle autorise le passage du – c'est une expression de Montcru – elle consacre le passage du Canada clérical au Québec étatique. Le Canada clérical au Québec étatique, c'est ce que fait la Révolution tranquille. Vous avez ici une belle affiche « Maître chez nous, maintenant ou jamais ». Et pour vos élèves, c'est intéressant de s'y attarder à cette image, qui est une image forte, célèbre de l'époque de la Révolution tranquille, que beaucoup de gens connaissent. Mais ils voient l'image, ils ne s'intéressent pas au texte. Vous allez dire à vos élèves « Non, 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 lisez le texte ». Qu'est-ce que ça dit, le texte? Mais le texte dit « Le plus grand réservoir d'électricité au monde est chez nous, au Québec ». Là, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. C'est l'électricité qui éclaire nos foyers et nos fermes. C'est aussi l'électricité qui est la source d'énergie des usines, qui est la source d'emploi. Il nous faut être complètement propriétaire de cette source d'énergie pour la gérer au meilleur intérêt du Québec. Seul le Parti libéral du Québec s'engage à nationaliser les 11 compagnies privées d'électricité dès la prochaine session pour nous donner la clé du Royaume. Vous l'avez ici? Pour nous donner la clé du Royaume avec la belle clé. Bien en vue. Alors, il y a des choses qui sont magnifiques dans cette image. dans cette publicité du Parti libéral. D'abord, c'est l'éclair avec la main avec l'éclair à l'intérieur, qui est le symbole de modernisation peut-être par excellence. C'est une image presque bolchevique. Vous allez voir des images de Russie, de Russie stalinienne. Vous allez voir ça. Ça se ressemble beaucoup, beaucoup. C'est l'image, je dirais, quasiment canonique de la modernisation. Ça symbole les ouvriers, ça symbole l'efficacité, ça symbole la technologie, etc. Mais il y a plus. Il y a aussi l'idée, c'est la première chose qu'on a dans cette publicité, qu'on va éclairer des fermes et des foyers. Le fameux traditionnalisme du Canada français qui est conservé en même temps qu'on fait la campagne pour la nationalisation des compagnies électriques privées au Québec. Et la cerise sous le sonnet, qui est quand même incroyable, c'est cette clé du royaume. On va nous donner la clé du royaume. Mais le royaume, pour ceux qui ont un certain âge, il faut se laisser sans doute que ça ne sera peut-être pas spontanément. Et la clé du royaume, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et peut-être aussi le royaume du Nord dont parlait le curé Labelle. C'est tout ça ensemble. C'est une vaste mythologie. Une mythologie qui associe la modernisation avec du traditionnalisme. L'âge tranquille va être l'acception d'un développement coordonné par l'État. Il va y avoir, c'est l'époque des grands plans qu'on voit un peu partout. Et l'origine d'expression, l'âge tranquille est intéressante. Je veux juste en faire une petite digression là-dessus parce que je pense que c'est révélateur. Et c'est pertinent pour mon propos. On dit d'où ça vient l'expression « révolution tranquille ». Il y a des gens qui disent que c'était un journal du Globe and Mail. Des gens qui disent que c'était du Toronto Star. Les gens ont oublié que l'expression « révolution tranquille » est très courante dans la langue anglaise à cette époque. On trouve des « quiet revolutions » partout. Il y a encore des « quiet revolutions » aujourd'hui. Il y a un livre qui vient de paraître sur l'histoire de la Nouvelle-Zélande. C'est « New Zealand's quiet revolution ». C'est une expression qu'on trouve un peu partout à l'époque. Et pour désigner quoi ? Parce que vous lisez les journaux. Qu'est-ce que ça désigne en 1956, en 1957, la « quiet revolution » qui a lieu au Japon, la « quiet revolution » qui a lieu au Zaire, la « quiet revolution » qui a lieu au Pakistan ici, la « quiet revolution » que vous avez en Inde. Qu'est-ce que ça désigne ça ? Ça désigne dans chaque cas l'idée de la modernisation. On est en train d'introduire des méthodes agricoles plus performantes, plus efficaces en Inde. On est en train de moderniser l'agriculture indienne. On est en train de changer la méthode de fabrication de la bière aux États-Unis. « The beer industry is quiet revolution ». Non, c'est ça, la compagnie de bière font une « revolution tranquille ». Oui, ils sont en train de changer la méthode de fabriquer la bière. Ils sont en train de moderniser la manufacture de l'alcool. Donc, la « revolution tranquille », c'est d'abord et avant tout, dans son expression même, peu importe ce qu'on en a fait par la suite, mais dans son expression même, au moment où c'est utilisé, c'est l'idée que le Québec des années 60 est en train de vivre un processus accéléré de modernisation, comme les journalistes l'ont vu déjà dans d'autres parties du monde. Et on a des articles, donc maintenant avec Google c'est très facile, vous avez des articles qui portent sur toutes sortes de pays où il y a des « quiet revolution ». Il y a même des « quiet revolution » aux États-Unis. Il y a des « quiet revolution » en France. Quand de Gaulle revient en 1958, on parle de la « revolution tranquille » que de Gaulle est en train de faire dans l'Hexagone. Alors, qu'est-ce que l'interventionnisme étatique va provoquer au Québec des années 60 ? Essentiellement trois choses. Un interventionnisme étatique qui n'existait pas au même degré avant, qui existe à la puissance 10 après, et qui emporte le Québec plus que n'importe quelle autre province du Canada. On était moins interventionniste avant les années 60 par rapport à la moyenne canadienne. On va le devenir plus qu'ailleurs après les années 60. Alors, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque trois choses. La croissance de l'État-providence, c'est un peu évident. La laïcisation et ça alimente l'avènement du féminisme, même si ce n'est pas la variable la plus importante. Alors, la croissance de l'État, c'est une de la palissade. L'État-providence favorise la croissance de l'État. C'est l'évidence même. On voit à partir des années 60, la croissance de toutes sortes de ministères. Au fond, le ministère de la Culture, le ministère de l'Immigration, le ministère de l'Éducation, le ministère des Relations nationales. Donc, il y a plein de nouveaux ministères. Il y a plein aussi de nouveaux organismes. La Caisse de dépôt, Crédro-Québec, etc. L'État, vous voyez ici la progression des dépenses du mouvement québécois de 1900 à 1998. Ça, c'est de 1900 à 1960. Pas fort! Puis après 60, wow! Jusqu'à là. Donc, la progression, elle est fulgurante. Et maintenant, l'État représente 40% du PIB du Québec. Donc, une croissance absolument phénoménale. C'est l'évidence même. C'est ce que fait le canédialisme. L'autre chose que fait, c'est qu'on passe du col romain au col blanc. Pourquoi on passe du col romain au col blanc? C'est parce que désormais, on veut baser la gestion de la société québécoise sur les termes associés au moderne, c'est-à-dire sur ce qui est confortable, ce qui est efficace, ce qui est technologique et ce qui est à la mode. Le col romain appartient désormais au passé. L'avenir appartient au col blanc. C'est le règne des cols blancs, des hommes, principalement, mais aussi, de plus en plus des femmes, qui travaillent dans des bureaux à partir de critères rationnels, opératoires, et qui vont développer même leur propre langage. J'avais une communication, vous avez laissé sans doute sur vos auditions, il y avait une communication de l'école primaire où va ma fille. Hier, une feuille qu'il fallait signer. J'ai dit, mais professeur d'université, c'est presque inintelligible pour moi. C'est un langage. Ils peuvent pas appeler un chat un chat, non? Les élèves, les apprenants, les machins. Tu sais plus de quoi ils parlent. Mais donc, ils vont développer un langage qui se veut plus opératoire, plus efficace que celui du simple qui donne. Troisième conséquence. Le féminisme. Le keynesianisme encourage le féminisme, mais aussi réciproquement, le féminisme encourage le keynesianisme. Pourquoi? Parce que la fonction publique embauche dans les années 60, 70, 80, massivement. Massivement. Elle doit donc faire appel, pas juste à des hommes, mais aussi à des femmes. Quand il y a une pénurie de main-d'oeuvre du côté des hommes, les femmes historiquement les remplacent. Mais en plus, le secteur public embauche massivement dans des secteurs qui sont considérés à l'époque comme féminins. Et donc, où la place des femmes semble naturelle. Elle semble plus naturelle aux femmes d'être infirmières qu'aux hommes d'être infirmiers. Et donc, on trouve naturel que les femmes, au fur et à mesure où l'État étend ses tentacules sur toute la société, et prend en charge des secteurs associés davantage aux femmes, il semble normal que l'État embauche principalement les femmes. Et donc, les femmes commencent à travailler. J'ai rajouté pour un salaire, évidemment. Comme disait mon déchant, ma mère ne peut pas travailler à trou d'ouvrage. Donc, elle commence à travailler pour un salaire. Et on voit ici la progression. 1953, c'est à peu près 20 % des femmes qui travaillent pour un salaire. Et puis, on voit l'explosion dans les années 60, avant d'atteindre un certain plateau, un certain plafonnement à partir de 1989. Aujourd'hui, si on regarde les femmes de 25 à 45 ans, elles sont aussi susceptibles de travailler pour un salaire que les Scandinaves. C'est le seul endroit en Amérique du Nord où on voit ça, c'est au Québec. Il n'y a pas d'autre endroit en Amérique du Nord. Le Québec a un taux d'emploi des femmes qui est surélevé par rapport à la moyenne nord-américaine et qui se rapproche et même égal à ce qu'on voit en Suède. Mais évidemment, la moyenne, parce que les femmes plus vieilles travaillent moins, dans la moyenne, on est plus bas. Mais pour ce qui est des jeunes cohortes, c'est vraiment spectaculaire comme changement. Ces femmes qui travaillent gagnent en général moins. Elles gagnent moins pourquoi? En partie par choix. Les femmes préfèrent travailler à temps partiel. En partie à cause de leur éducation. Elles ont été éduquées à aspirer pour des emplois qui sont moins payants ou à moins demander des hausses de salaire. Ce qui est vrai, dans les sondages, on le voit, les femmes sont moins portées à demander des hausses de salaire. Si vous regardez à ce moment-là, le bras de fer avec le ministre Barrette et les infirmières, vous pouvez un peu comprendre la dynamique. Et finalement, à cause, bien sûr, de la discrimination. Donc, elles gagnent moins et elles sont davantage monoparentales. Et qu'est-ce que ça fait quand tu gagnes moins et que tu es davantage monoparentale? Ce sont les deux variables les plus importantes après l'appartenance ethnique. Pour ce qui est du choix du parti politique pour lequel on va voter, vous allez voter davantage à gauche. En 1960, si les femmes seules avaient voté aux États-Unis, Nixon aurait été élue, pas Jennifer Kennedy. Aujourd'hui, si les femmes seules avaient voté en 2016, Trump aurait coulé complètement comme une épargne. 12 % d'écart. En 1960, c'était 1 % d'écart entre les hommes et les femmes. C'était presque rien, 1,5 %. Aujourd'hui, c'est 12 % d'écart. Phénoménal. J'ai fait une étude récemment à partir des sondages de Gallup pour le Québec. Et il semblerait, je sais qu'ils ne sont pas clairs, parce que les sondages de l'époque ne sont pas merveilleux, mais il semblerait qu'au Québec, si seules les femmes avaient voté en 1960, Duplessis aurait été eu. Aujourd'hui, aucune chance si les femmes votent qu'un Duplessis soit eu. Aucune chance. Donc, comme les femmes votent à gauche, davantage à gauche que les hommes, c'est un peu compliqué au Québec aussi. Bon, il y a la question nationale, donc il y a la question du fourainisme et du fédéralisme. Mais donc, c'est ce qu'on voit. Eh bien, elles ont tendance à encourager la consolidation de l'État-providence. Donc, féminisme est un prévenance bon de pair, à la fois comme effet et comme cause. Donc, on a, et vraiment j'achève, on a trois concepts importants. Moderne, modernité et modernisation. Et à partir de ces concepts-là, tels qu'on les a définis, on peut se demander quel est l'héritage de Révolution Tranquille. Bien, l'héritage du côté du moderne, il n'est pas tout à fait nul parce que l'idéologie du moderne, l'idéologie qui veut que l'on choisisse d'abord et avant tout le moderne et non pas le traditionnel, cette idéologie-là, elle est devenue prépondérante aujourd'hui. On est, on vit dans une société qui veut constamment être à la page. Lorsque vous avez un téléphone, vous avez encore votre téléphone Samsung, les gens vous regardent comme vous êtes un accordé. Quoi? Tu dis-tu Samsung? Mais t'es malade! On est dans une société du jetable, une société qui constamment veut du nouveau. Il suffit de mettre nouveau sur une boîte de Kraft Dinner pour augmenter les ventes. Mettez, nouvel emballage! Ah, c'est nouvel emballage, c'est bon ça! Nouveau! On en veut plus! Donc oui, du côté du moderne, effectivement, la Révolution Tranquille a précipité, on va dire, l'hégémonie de l'idéologie qui veut que l'on choisisse ce qui est innovant, ce qui est de maintenant. Ce qui est l'actuel. Du côté de la modernité, l'impact de la Révolution Tranquille est nul. C'est une période historique. La société ne peut rien changer là-dessus. Impossible, t'es dedans, t'es dehors, tu ne peux pas avoir une influence sur cette chronologie. D'autant plus que cette chronologie s'achève en 1760, la Révolution Tranquille commence en 1760, donc c'est difficile rétrospectivement d'avoir un impact sur le passé. Du côté de la modernisation, alors là c'est intéressant, je pense que c'est là le plus intéressant, parce que la Révolution Tranquille a eu un faible impact sur l'urbanisation, elle a eu aussi un faible impact sur l'industrialisation. Si on regarde les tendances lourdes du 20e siècle, l'élection de Jean-Lassage, les tendances lourdes d'humanisation et d'industrialisation, ça ne fait pas un blip sur le graphique. C'est comme si de rien n'était, un jour comme un autre. Ce sont des grandes tendances transhistoriques, la Révolution Tranquille a pu affecter ces grandes tendances. Elle l'a fait, oui, mais pas de façon décisive. Mais la Révolution Tranquille a eu un impact vraiment majeur, total, radical sur le keynésionisme. Et c'est pas rien ça. C'est pas rien parce que le keynésionisme a renversé l'ancien ordre sur lequel reposait la société canadienne-française qui, elle, était branchée sur un encadrement clérical. Donc, la Révolution Tranquille a fait, a bouleversé, de fond en compte, la conscience de soi des gens qui habitaient le Québec et qui avaient pour langue maternelle le français, à tel point, à tel point qu'on a dû changer de nom pour parler d'eux. Avant, ils étaient des Canadiens français et après, ils seront des Québécois. Et c'est pour ça, c'est mon hypothèse du moins, c'est pour ça que la Révolution Tranquille est associée à la modernité. C'était une révolution des consciences assez forte pour faire croire que la modernité commençait avec les années 60. Ce changement-là d'ethnonyme, de façon de se voir, de façon de se définir, est tellement profond, a tellement marqué les gens des années 60, 70 et 80, qu'ils ont eu l'impression que le Québec moderne commençait avec les années 60. Ça a été une chanson très connue, très appréciée, de Venn, qui disait que dans les paroles, c'est « Le Québec est à l'année zéro », « Les hommes font l'amour librement », etc. « Le bonheur est la seule vertu ». Donc, c'est le début d'un temps nouveau, c'est le début d'un temps nouveau, c'est comme la Terre est à l'année zéro. Donc, on a cette impression que la Terre est à l'année zéro et que tout, désormais, commence avec les années 60. Donc, on a une formidable dialectique entre histoire et mémoire. Du point de vue de l'histoire, la Révolution tranquille est un moment complexe, qui a besoin de nuances pour être bien interprétée. Mais du côté de la mémoire, bien, c'est vraiment, ça semble, pour les gens qui l'ont vécu, ça semble, pour les gens qui en parlent, comme vraiment l'entrée du Québec dans la modernité, même s'il paraît un peu étrange que ce Québec puisse être entré dans la modernité en chevalet. Merci. Est-ce que vous avez des questions? En fait, je comprends que Duplessis était un homme de son temps. Oui. Était-il moderne? Ou en quoi il y avait une certaine modernité où on le sait comme traditionnelle? Bien, il n'était pas traditionnelle. Il était traditionnaliste. Duplessis était effectivement en faveur de l'urbanisation. La société québécoise est plutôt dans les villages que dans la grande ville. Mais le Québec n'est pas seulement urbanisé parce qu'il habite Trois-Rivières, Québec et Montréal, même si ce sont les plus grosses agglomérations. C'est des villages de 5 000 habitants et plus, constituent le fait urbain, statistiquement parlant. Donc, et surtout, surtout en faveur de l'industrialisation du Québec. Ce que Duplessis refusait, c'est le keynesianisme. Et il y avait dans la conscience de l'époque, cette idée que le libéralisme, le flux des marchés, l'ouverture des frontières, que la compétition accrue, que le libre-échange, que tout ça faisait partie de l'idéologie du progrès. Et que ceux qui étaient en faveur de l'érection de barrières, ceux qui refusaient la compétition et « the survival of the fittest », c'était des gens qui étaient des conservateurs. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que avant la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, les conservateurs étaient protectionnistes. Ils voulaient davantage de filets sociaux pour protéger les ouvriers. Ils voulaient faire en sorte qu'il ne soit plus possible pour des grandes compagnies de mettre les gens à la porte comme ils le souhaitaient, ou encore de réduire les salaires jusqu'à ce que les gens qui les faminent. Les gens qui étaient libéraux, le Parti libéral du Canada, les gens qui étaient libéraux, étaient au contraire en faveur du libre-échange. C'était la grande bataille, d'ailleurs, qu'il a perdu de Wolfram Laurier en 1911. Ils étaient en faveur d'un libre-marché. Ce qui a tout changé, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ça a tout changé la Seconde Guerre mondiale parce que le gouvernement fédéral, tous les gouvernements occidentaux, même ceux qui ont été écrasés par la guerre, tout le gouvernement sont sortis de la guerre extraordinairement riche. Le contrat des avions militaires de 1941, le contrat pour les avions militaires est équivalent au budget total du gouvernement fédéral de 1938. Ils ont des budgets colossaux. Ils rapatrient l'ensemble des impôts, en particulier des provinces pendant la guerre parce que c'est un fort de guerre et que, dit le gouvernement centraux, ils n'ont pas le choix. Ils se retrouvent donc avec des fortunes qui pompent, qui pompent, qui pompent l'argent pour intervenir. Comment? Pour intervenir dans les budgets de défense, parce qu'ils sont en vérité des budgets d'attaque parce que, finalement, le terrain des opérations est à l'Europe et pas au Canada. Au sortir de la guerre, ils sentent de l'argent plus qu'avant qu'en faire parce qu'ils n'ont plus besoin d'acheter des avions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Ben, ce serait bon, Macadie, si tu as envoyé des chèques directement aux familles avec ton nom dessus, peut-être que les gens seront plus portés à voter pour toi. » Ils disent « On peut faire ça. » « Oui, on n'a plus besoin d'acheter des avions. » Ils vont faire de l'allocation familiale et l'allocation familiale est vue comme une stratégie pour se faire réagir. Elle voit l'argent directement aux familles. Il y a du cash à ne pas savoir qu'en faire. Alors, ils se retrouvent à se dire « De la même manière qu'on a pu réguler l'économie pendant la Seconde Guerre mondiale et que ça a eu sans doute des effets bénéfiques, on pourrait continuer ça dans l'après-guerre et espérer les mêmes résultats. » J'aimerais me faire, en ce moment, une histoire du taxi à Montréal. Le seul moment où l'histoire du taxi à Montréal, ça a bien été du Ration mondiale mondiale. Pourquoi? Parce qu'avant, ce n'était pas régulé. Puis après, ça ne sera pas non plus. Le seul moment où c'était régulé sur Ration mondiale mondiale. Et là, tu peux dire « Ben, on va centraliser les services. » On va faire en sorte que les chauffeurs gagnent un salaire décent. On va contrôler, voir s'il n'y a pas un moyen d'économiser sur les usures des pneus. À l'époque, le caoutchouc, c'est super important. Il faut faire attention pour les usures des pneus. Il ne faut pas que les taxis roulent trop sur la voie. On va essayer de les accommoder pour qu'ils dépensent aussi moins d'essence. Donc, l'économie va bien à cause de l'argent, mais aussi à cause qu'elle est capable de mieux coordonner, de mieux rationaliser l'utilisation des ressources. Et on dit cette formule-là qui a fait en sorte qu'en un an, Montréal est passée, c'est fou, Montréal est passée d'une ville où il y avait 30 % de chômage. C'était la crise économique. C'était la détresse morale. Les gens devaient être dans la pauvreté la plus absolue. C'était la misère noire. Puis les gouvernements ne peuvent rien faire. C'est le marché. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la loi de la demande. Il faut s'adapter. Un an plus tard, c'est la prospérité. Tout le monde a des jobs. Ça va bien. Tout le monde est heureux. En un an, c'est la recette miracle. Il faut continuer ça après la guerre. Donc, après la guerre, on a l'idée que l'État devrait aussi continuer à s'étendre. Et jusqu'au point où aujourd'hui, évidemment, ça se fait progressivement, jusqu'au point où aujourd'hui, le Québec, au Québec, l'État contrôle 40 % du PIB. Évidemment, ailleurs, à partir des années 80, ça va être le néolibéralisme. Et ailleurs, surtout aux États-Unis, mais aussi au Canada en anglais, on va voir les vents contraires souffler sur la politique et un certain plafonnement des dépenses. Pas seulement un reflux, mais un plafonnement des dépenses de l'État, mais comme la modernisation se continue malgré tout, ça veut dire que la proportion totale des dépenses de l'État est réduite. Au Québec, on a vu un fléchissement à partir de 1996-97, et puis en 1998-99, surtout à cause de la désinfirmière, et en 1997-97, on a vu un retour vers des dépenses avec l'implantation du rejet des médicaments, avec des CPE, etc. Donc, le Québec, aujourd'hui, dépense plus que la moyenne canadienne. Et on l'a dit pendant longtemps, les Québec bâcheuses de ce monde ont dit pendant longtemps que le Québec se dirigeait direct vers le désastre, que c'était la recette parfaite pour frapper un mur, et qu'il viendrait un temps pas si lointain où le Québec s'est transformé en république des bananes. Et puis aujourd'hui, c'est ce qu'on entendait. Et aujourd'hui, les indicateurs économiques sont à peu près tous au vert. Les gens disaient, « Regarde, ce qui se passe, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Comment ça se fait que le Québec a aujourd'hui le plus bas taux de chômage de toute son histoire? Comment ça se fait que le Québec a un plus bas taux de chômage qu'on a, ce qui n'est jamais arrivé, que l'Ontario? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les Québécois, si on le compte, cégep et université, pas juste université, mais cégep et université, ont plus de scolarité que les Ontariens? Comment ça se fait que les salaires des francophones sont plus élevés aujourd'hui que le salaire des anglophones? C'est très facile. Duplessis. Duplessis était un homme parfaitement moderne. Sur la première acceptation du monde, c'est un homme de son temps. Il n'était plus dans l'époque de la modernité parce que, bon, c'est une chronologie, ça s'était passé. Mais sur la modernisation, il n'acceptait seulement que deux des trois termes qu'on a associés avec ce processus. Et le troisième a été vu l'ultre comme déterminant. Déterminant, pourquoi? Déterminant parce que non seulement l'État ne prenait pas en charge la société, mais avait laissé cet encadrement social, pour les Canadiens français, à une seule institution qui était l'Église catholique. Ce n'est pas la même chose chez les protestants. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Pourquoi les protestants ne se sont pas dignes? Nous aussi, c'est la grande douceur, c'est épouvantable. Parce que les protestants, ils peuvent changer de chapé, ils peuvent changer l'Église. Nous, on est établi avec les catholiques, donc c'est fini. Thomas Chapé disait, Thomas Chapé, qui était un sénateur provincial, on avait un sénat au Québec quand on naissait sur la récepte, qui était aboli par Johnson, mais on avait un sénat, donc il était sénateur provincial. Thomas Chapé disait, un Canadien français qui n'est pas catholique est une anomalie. Un Canadien français qui n'est plus catholique après l'avoir été est une monstruosie. Alors, mais chez les protestants, ça ne se pose pas. J'étais à mon avis, moi, j'étais plus dans l'Église Kirk, maintenant je suis plus évangéliste, comme ça, j'ai changé, je suis allé vers les Anglicans, etc. C'est une grande famille. Quand vous êtes allé d'une Église, vous changez pour l'autre. Les catholiques ne peuvent pas faire ça. Donc, on a eu l'impression que, sous le régime, donc, le refus du canésialisme, les Canadiens français avaient été enfermés dans un accord de marque catholicale qui les obligeait à avoir des positions morales, des pratiques morales en échange des services. Alors, si vous disiez, moi, je vais aller à l'Église catholique pour parler mon enfant à l'école catholique et que vous ne communiez pas assez souvent, qu'on ne vous voit pas assez souvent à l'Église ou que vous êtes connu pour vos mauvaises mœurs, attention pour vous. Vous allez être exclus de l'organisation cléricale et donc, par conséquence, les services qu'elle donne aux citoyens via beaucoup de subventions de l'État provincial. L'État provincial donne de l'argent pour les enfants. Donc, sur ce point-là, qui est un point, on peut dire, un point parmi d'autres du processus de modernisation, Dublessi a été vu comme un vilain. 1945 à 1952, il n'y a pas de grand pouvoir faire, vraiment, au Québec, du moins dans la conscience des simples citoyens et des acteurs de l'église militants. Pourquoi? Parce que l'Église catholique n'est pas si pire, on va dire. L'Église l'a laissé complètement désorganisé. Ça a été terrible pour l'Église. Ses prises de position sur les Juifs, notamment, ça semble évidemment contestable. Elle peine à reprendre ses repères dans une Europe dévastée, qui est son centre d'action. Et laisse beaucoup d'autonomie aux différentes régions pour s'administrer quand même longtemps. Moi, j'avais connu un cardinal, j'avais reconnu un cardinal, un cardinal de Québec, je me souviens tout de son nom, dans les années 90. Il y avait un gars là, il était là. Il était bien sympathique. Il lui avait dit, moi, il dit, j'ai deux piles sur mon bureau. J'ai des choses bien, bien importantes. Puis j'ai tout ce qui vient de voir. Bien, entre 45 et 52, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Le rôle exerce un contrôle très ferme sur ce qui se passe en périphérie du Vatican. 52-60 ou 52-59, l'Église catholique, c'est que tous les éducateurs le montrent, là, se trisent. Elle devient extrêmement conservatrice. Elle devient traditionnaliste. Et elle va casser tous les mouvements progressistes, dans le sens pro-canésien, qui existent à l'intérieur de l'Église catholique. Les prêtres ouvriers, 52, c'est fini. L'art sacré, donc le renouveau de l'art sacré, en 1950, c'est fini. Paul-Émile Bourdieu va l'apprendre à ses dépens. Paul-Émile Bourdieu a commencé comme un peintre d'Église. Il a été appuyé ici par les dominicains qui croyaient en lui, puis ils l'ont encouragé à aller vers l'art abstrait. On disait que l'art abstrait est plus à même de représenter Dieu que l'art réaliste. Bon, tous ces mouvements-là vont être cassés systématiquement par les vagues. Chimandeau va être envoyés à Vancouver. Donc, ils vont perdre, vont être cassés. Ils vont perdre leur mort dans le temps. Et donc, l'Église, la pire période pour l'Église pour perdre son pouvoir, c'est en 1960. C'est la pire période. Parce qu'elle n'a pas encore connu le Vatican II. Et puis, elle va dire oui, c'est correct que l'État administre les hôpitaux, les écoles, c'est incorrect, il n'y a pas de problème, on s'en débarrasse. Ça fait trop cher. Et en 1952, elle a perdu son pouvoir. Bien, ça a été une Église, évidemment, conservatrice et puis très peu ouverte à l'égalité des sexes, par exemple, etc. Mais rien en comparaison de ce qu'elle va devenir de 1952 à 1952. Donc, Duplessis a fait alliance et est mort en 59. Jean Vétois advient en 58 ou 59, je crois que 58. Et au même moment, la Crémission Tranquille arrive, ce qui est la « perfect story » pour voir rétrospectivement à l'Église comme le pire empêchement qui a existé sur la route de la modernisation pour le Québec. Oui, vous aviez dit tout à l'heure que les contemporains, dans le fond, ne disaient pas qu'ils étaient dans une grande noirceur. Vous aviez bien expliqué tout à l'heure que l'expression « révolution tranquille » bon, elle existait pour différentes choses. À quel moment on commence à parler au Québec de mettre l'expression « grande noirceur » ? « Quiet Revolution » arrive à peu près en 62, 63, 64. Donc, parce que c'est un terme courant, donc on applique à tout ce qu'on applique au Québec. Le « grand noirceur », on le voit apparaître pour désigner l'Union nationale, d'abord, vers 65. Et va devenir maintenant un petit peu plus courant à partir de la fin des années 60 et va vraiment s'imposer au début des années 70. Le thème est utilisé pour désigner l'Union nationale par qui ? Par les libéraux. C'est intéressant. Qui vont dire, le régime de Duplessis représente tout ce que nous ne voulons plus. Nous, ce que nous voulons, c'est un régime libéral. Et libéral, c'est bien. Et pour vous montrer que le régime de l'Union nationale, c'est mal, on va, par réaction, noircir tout ce qu'il a été. Ça fait même idéologique normal. Vous avez la gauche et la droite. Pour la droite, les gens de gauche sont tous des inhumidés puis des hippies, puis des pouilleux. Puis pour la gauche, les gens de droite, bien c'est tous des « redneck » puis des gens qui passent à l'argent. C'est normal. Donc, c'est une vision manichéenne, économique tout à fait normale, surtout en politique. Et donc, on va construire un mythe de la contre-presseur à des fins partisanes. À la fin des années 60, c'est récupéré pour, évidemment, au moment où il y a un changement de conscience de soi des Canadiens français vers les Québécois. Et là, on commence à dire, oui, ce monde-là, ce n'est pas juste que ce monde-là, on ne veut plus parce que idéologiquement, il ne nous plaît plus. Mais c'est parce que c'était vraiment un monde qui était réactionnaire, qui tournait carrément le dos au progrès. Mais en même temps, on est en guerre. C'est l'Union nationale qui était au pouvoir, 66 à 70. On est en guerre avec, à ce moment-là, chez les militaires, avec le système en entier. Ce n'est pas juste… Les années 65-70, sont des années de grandes, grandes contestations. Et on n'a pas l'impression que ce qu'on a devant les yeux est beaucoup mieux que ce qu'il y avait dans les années 50. On dit, c'est… Comment ils appellent ça, donc? Rémi… Rémi Paul était le ministre de la Justice et on l'appelait Dorémi fasciste. Et parce qu'on avait l'impression d'être devant un système oppressif, qui exploitait et écrasait les ouvriers. Et donc, la Grande Roi-Sœur, oui, ce testament à l'avant, ce n'est pas vraiment mieux maintenant. À partir de 70, la fin des mouvements protestataires, la fin des mouvements protestataires des années 60, soudainement, il n'y a pas vraiment d'alternative. Et puis, en contraste, la Grande Roi-Sœur, les années 50, apparaissent comme vraiment rébarbati. Et ça va être approprié par une nouvelle classe de gens qui occupent de plus en plus de pouvoir, dont l'enseignement dans les cégeps, et qu'ils vont transmettre, donc à partir de ce moment-là, cette idée que ce qu'ils font, eux, comme classe, est décisivement plus juste, plus égalitaire et plus favorable à la liberté individuelle, à la liberté personnelle que ce qu'il y a eu avant les années 60. Donc, c'est vraiment le discours d'une classe, qui sécrète sa propre idéologie, qui projette donc sur le Québec d'avant 1960, tout ce qui va marre. Et la Grande Roi-Sœur va finir par être de 1860 à 1960. Ça va finir par être ça, là. Ça, c'est la Grande Roi-Sœur. Et puis, par compensation, par souci de rectifier cette analyse, on va avoir dans les années 80-90, on va avoir une série d'historiers qui vont vouloir faire la démonstration contraire, c'est-à-dire qu'il y avait de la lumière avant les années 60, mais ce faisant, ils consacrent encore, quant à moi, cette perspective. Ils font pas les distinctions qui sont nécessaires. La seule chose qu'ils vont dire, c'est qu'ils ont une espèce de détecteur à modernité, là, qui se promènent dans le passé, ils sont comme « oh, j'en ai pas d'honneur ici, là, ouais, il y a des supranches, ouais, ouais, 122, supranches, c'est vraiment d'honneur ». Ça dit oui, mais là, c'est parce qu'attention, c'est pas comme ça qu'on doit comprendre le passé, on doit comprendre les phénomènes en soi, à travers le prisme, ce que j'ai appelé le «volatilisme temporel », c'est-à-dire qu'il y a de toute modernes, même si pour nous, deux lits indépendants, pas modernes pour le faire. Non, il y avait, j'espère que vous avez une autre question. Ah, oui. Vous avez-tu pas parlé du fait du féminisme? Vous avez-tu les femmes qui regardent l'Instagram et qui sont venus par un table, mais est-ce que c'était… Il y a, essentiellement, ben, vous savez pas comment on définit ça, là, mais il y a trois vagues de féministes. La première vague, c'est la vague des suffragettes. Elle n'a pas été considérable au Québec. Bien sûr, il y a eu des suffragettes, des gens qui ont revendiqué pour le droit de vote. Bien sûr que surtout des militantes du Parti libéral, qui étaient mariées avec des personnes, avec des hommes influents à l'intérieur du Parti libéral, ont milité pour faire en sorte que les femmes obtiennent après, trente ans après les autres provinces canadiennes, mais quelques années avant d'autres pays européens, il ne faut pas l'oublier, obtiennent le droit de vote en 1940. Donc, cette première vague-là, elle a été importante. Elle n'a pas eu des conséquences politiques décisées. J'ai dit tout à l'heure que les femmes votaient un peu plus du PSI qu'elles ne votaient Jean-Lessage. Mais la différence n'est pas aussi marquée, c'est à peu près 2 ou 3 %, qu'est-ce qu'on voit en Europe ? En Europe, une différence, ça dépend de la période que vous regardez, mais ça peut être 5 ou 6 %, ce qui est quand même considérable. Donc, et par leur position politique, et par leur démarche pour obtenir le droit de vote, ce féminisme-là dont on doit parler, dont on doit signer la part, n'a peu de résonance avec les concepts que j'ai utilisés. La deuxième vague, c'est bien entendu pour la question de l'emploi, la question des rôles sociaux, je peux voter et je pourrais pouvoir faire tout ce qu'un homme peut faire au-delà du vote. Au départ, le vote, on a convaincu les gens d'accepter le droit de vote des femmes parce que les femmes étaient mentalement différentes des hommes, elles avaient une attitude différente par rapport à la politique des hommes à cause qu'elles étaient mères de famille. C'est au nom du sujet que les femmes étaient mères de famille, étaient femmes au foyer, qu'elles devaient obtenir le droit de vote parce qu'elles avaient une pensée, une réflexion, des valeurs qui, disait-on, étaient plus maternelles, plus pacifiques, moins agressives que les hommes. Après, les années 60, c'est différent. On dit non, non, on est féministe parce qu'on veut pouvoir occuper les mêmes rôles que les hommes et donc on veut intégrer le marché qui travaillent. Et là, effectivement, il y a un lien très fort avec la modernisation parce que l'État keynésien est lié par effet, par cause, comme je l'ai dit, à la montée du féminisme. Bien que cette montée-là du féminisme advient plus tard, au sens strict, c'est vraiment les tournements des années 70. Et puis, en ce qui concerne la troisième vague du féminisme des années 80, c'est la question du genre. Cette question-là, bien là, elle nous éloigne de la réaction tranquille. Donc, sur le féminisme, je l'ai inclus parce qu'on m'a demandé de l'inclure pour la présentation. Et effectivement, il y a un lien avec le féminisme, mais ce n'est pas quelque chose qui appartient pleinement à la période. Si on parle de la réaction tranquille, la question des femmes, elle n'occupe pas la place dans le débat public. On parle du débat public. Elle n'occupe pas la place du débat public aussi essentiel que d'autres aspects. Il y a un livre que je n'ai pas lu malheureusement, mais que je veux absolument lire, qui porte sur la période, justement, du féminisme de 1960, qui est sorti à l'automne. Et c'est une thèse, je pense, de métier, qui était tournée en ouvrage académique. Et c'est la bataille des femmes pour faire reconnaître aux femmes le ménage, les femmes au foyer, un salaire. On est encore dans cette idée-là de transition entre on est des femmes et on va être égales des hommes parce qu'on, sur la question formelle du droit de vote, parce qu'on est femme au foyer. Ou encore, on veut l'égalité des rôles et pouvoir faire tout ce qu'un homme peut faire professionnellement. On est dans une période de transition où on dit non, on est femme au foyer, mais tant que femme au foyer, on devrait être salarié. Et donc, le féminisme n'a pas... On peut en parler pour les années, pour la réaction tranquille, mais il faut en parler, je pense, de bien et pas directement. Il y a une question en ligne. Il y avait une honte. Il y a une question en ligne. Oui, parce que vous avez dit qu'à la fin des années 50, le Québec francophone était en retard, qu'on écoutait des émissions traditionnelles, avec des émissions traditionnelles. Mais le Québec anglophone, lui, vit dans le Québec francophone. Bien, il y a plusieurs Québec en un. Il y a le Québec vraiment des Britanniques, écossais, anglais, qui... On va parler du Gordon Square Miles, là, qui sont les héritiers encore des années 50 de cette richesse fabuleuse qu'ils ont pu amasser au 19e siècle. Donc, il y a ce Québec-là anglophone. Il y a un autre Québec anglophone, le Québec des Irlandais, qui, eux, vivent dans des conditions de travail souvent difficiles, précaires, même si leur mobilité est plus ascendante que celle des francophones. Et puis, vous avez les immigrants qui sont établis à Montréal, les vagues juives, après ça, il y a d'autres vagues, les vagues grecques, les vagues hongroises, les vagues italiens, etc. Donc, dans les années 50, Montréal, pas tellement le reste de la province, les Montréal sont composés. Et chaque groupe a des trajectoires singulières. Et si on regarde simplement un groupe francophone, il est bien entendu que sa participation à la modernisation ne lui a pas donné une mobilité aussi ascendante que celle des autres groupes. En 1923, lorsque la Commission BD fait enquête et pour la première fois offre des statistiques sur la situation socio-économique des Canadiens par groupe ethnique, on s'aperçoit que, outre les Autochtones, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, parce que c'était pas la question, mais ça, c'est formé une question en soi. Et ce groupe, c'est que, en fait, c'est un groupe francophone, autre que les Autochtones, au Québec, personne ne fait aussi pire que les francophones, de souche, à part les Italiens qui viennent d'arriver il y a cinq ou six ans. Ça va aller dans l'Italie, très, 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 très facile. Donc, si vous omettez ces gens qui viennent d'arriver, mais qui arrivaient dans leur mallé, ils viennent de débarquer à Montréal, c'est les seuls, ces gens-là, qui n'ont pas une situation économique aussi bonne que celle des francophones. Et ce groupe-là le sait, ce groupe des Italiens, parce qu'on attend beaucoup d'eux, vu qu'ils sont italiens, leur langue est proche du français, ils sont catholiques, donc ils sont proches du groupe canadien-français. Ils s'établissent à l'est, non pas à l'ouest du boulevard de Saint-Laurent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bénéficier des institutions catholiques, donc ils s'établissent notamment à Saint-Leonard. Et ce groupe-là, donc, il devrait être proche du groupe canadien-français par la langue, par la religion et par l'établissement géographique à Montréal. Même ces groupes-là réclament les enseignants anglais. Ça va donner la grande crise de Saint-Leonard et puis ça va venir la loi 101. Mais donc, il y a vraiment une perception qui, on le voit aujourd'hui grâce à des études, est vraiment basée sur les faits. C'est pas juste un préjugé. Il y a une perception qu'elle a pu destiner, c'est-à-dire dans la trajectoire collective du groupe canadien-français, et à part de ce qu'on voit par les autres. Et malheureusement. Il y avait une question en ligne, entre 20 et 25 personnes qui ont regardé la conférence. Donc, la question était sur, justement, Godbout. Donc, un acteur de la modernisation. Un ministre, on parle. Oui, effectivement. Dans le fond, il y arrive, il met un certain nombre de choses en place. Ce qui a l'air, quand même, dans ce mouvement-là, être un frein, entre autres, par rapport à la modernisation. Donc, il y a une question par rapport à l'acteur. Oui, bien, Godbout fait la nationalisation partielle de l'électricité. Godbout accorde le droit de vote des femmes. Godbout veut et va imposer l'institution obligatoire jusqu'à, je pense, la neuvième année. Je ne me souviens plus jusqu'à quand, mais l'institution obligatoire. Godbout souhaiterait un ministère de l'Éducation, mais il n'y avait pas vraiment, mais il le souhaiterait. Donc, il veut électrifier les campagnes. Donc, Godbout vraiment est un modernisateur, comme la vaste majorité des autres premiers ministres du Québec, comme Tachereau l'avait été, comme parents l'avait été. On a parlé de parents comme premiers ministres de la première révolution tranquille, etc. Donc, on n'aurait pas trouvé les raisons tranquilles avant la révolution tranquille, comme on trouve la modernité avant les années 60. Donc, Godbout, oui, est un modernisateur sur l'organisation, sur l'industrialisation, mais surtout par rapport à Duplessis, sur la question de l'intervention de l'État. Et là, en plus, c'est la guerre. Donc, c'est vraiment sur cette question-là que le débat va finir par porter. Est-ce que vous êtes favorable à une intervention accrue du gouvernement dans les affaires sociales, culturelles, économiques, ou vous êtes au contraire en faveur du libre marché? Mais si vous êtes en faveur du libre marché, vous n'êtes pas pour cette modernisation, mais ça ne fait pas de vous un anti-modernisme. On a fait une idée là, oui, il était contre le keynesianisme, donc il ne peut être que traditionnel. Pas du tout. Le choix politique, les Américains, ils sont contre l'intervention de l'État aussi. On ne va pas dire d'eux les Américains de Reagan parce que c'est un maudit traditionnel. On va dire que c'est un maudit fou. Il avait l'Alzheimer à la fin de sa vie, mais ça paraissait, mais il n'était pas un traditionnel. Mais il n'était pas modernisateur pour ce qui est de l'intervention de l'État parce que, selon lui, c'est le règlement que les néolibéraux font, les libéraux classiques et les néolibéraux font, c'est que moins l'intervention de l'État, plus vous avez de l'industrialisation. Donc ils disent qu'ils ne refusent pas l'État parce qu'ils sont contre les autres aspects de la modernisation. C'est qu'ils croient que l'État est un frein à la modernisation. D'ailleurs, il y a des livres qui ont paru, notamment pas très convaincants, basés sur des chiffres palacieux, mais il y a des livres qui ont paru dans les années 90 qui voulaient démontrer que la révolution tranquille avait été en vérité un frein à la modernisation du Québec, que le Québec faisait sur le plan économique, sur le plan des industries, des manufactures, des usines. Le Québec faisait mieux sur du PC. Donc le Québec avait été plus en phase de modernisation sous Duplessis que sous Jean Lessage. Bien évidemment, oui, on peut essayer de faire cette démonstration-là, mais c'est biaisant, encore une fois, les concepts. Il faut dire non, 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 c'est pas ça. Il faut être plus précis que ça. Il faut regarder sur la question de l'intervention de l'État. Duplessis était beaucoup plus rétif, était beaucoup plus prudent, sinon carrément opposé, que voulaient les gouvernements successifs du Québec. Jean Lessage a été battu en 1966, pourquoi? Comment l'appelait Jean Lessage en 1966? Jean Lataxe. C'est ça. Il dépensait trop. Il dépensait pourquoi? Pas pour construire des condos pour les Snowbirds en Floride. Il dépensait. Pourquoi il dépensait? Parce qu'il croyait qu'en subventionnant certaines institutions clés du Québec, on allait pouvoir s'en servir comme levier pour accélérer l'industrialisation de la promesse. Et puis, c'est un pari. Moi, je pense que le pari a été gagné. Est-ce que les derniers indicateurs économiques sont assez troublants pour les Québec bâcheuses de ce monde? Mais c'est un débat qui va toujours avoir lieu. Il y a des gens qui ne sont pas, il y a des gens qui sont contre. Ça n'est pas des uns et des autres, des moins ou des plus traditionnels. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'était vraiment de nous avoir… C'était vraiment intéressant. Est-ce que j'ai bougé? Ça m'arrive vraiment en tant que prof, là. Donc, on va vous remercier beaucoup. Puis, on voudrait applaudir M. Warren. Pour la suite des choses, on prendrait peut-être 10 minutes pour la pause. Puis, en sorte de ça, on va revenir ici pour justement échanger sur le programme et les propos de M. Warren en lien avec le programme. Donc, une dizaine de minutes pour la pause. Merci. Merci beaucoup, M. Warren. Une seule fille passionnante. Vraiment passionnante. Moi, je suis montré en logique à l'accès. Je faisais plein plaisir avec le programme. Je faisais plein plaisir avec le programme. Merci beaucoup, M. Warren. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?